Salut les gaufrettes ! Le printemps s'installe tout doucement et les vacances arrivent bientôt. Ça passe vraiment trop vite. Pour aujourd'hui, pas de thème particulier alors j'ai bien envie de faire un test avec vous. Tup dit qu'il est possible de faire des îles flottantes au micro-ondes. Oui, au micro-ondes ! Alors comme j'aime bien tout tester, je me suis dit que cette vidéo c'était la parfaite occasion. Bon, au cas où ça tourne vinaigre, j'ai prévu une deuxième recette pour le goûter. Découvrons-t'ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour les îles, il faudra 600 ml de lait, 30 ml de maïzena, 2 sachets de thé Earl Grey, 2 oeufs, 55 ml de sucre, 60 g de chocolat noir et 20 g de chocolat corsé 70% minimum. Alors, précision pour ces ingrédients. Pour la saveur du thé, prends selon thé goût. J'ai opté pour du nature. Le chocolat corsé doit être au minimum de 70%. Et enfin, si tu n'as pas les cuillères-mesures de tube, alors c'est 15 g de maïzena et 55 g de sucre. Petit rappel pour les cuillères-mesures. Tu vois, les ml pour chaque cuillère sur la photo. Et sache aussi que 1 ml, c'est la pincée. 5 ml, c'est la cuillère à café. Et 25 ml, c'est la cuillère à soupe. Allez-ou, on démarre ! Musique Dans le pichet micro-cook, je mélange le lait et la maïzena. Musique 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 Ça part couvert au micro-ondes 4 minutes à 600 watts. Musique Je mélange et plonge les sachets de thé et laisse infuser. Musique Je sépare les jaunes des blancs et monte les blancs en neige bien ferme. Musique J'ajoute 15 ml de sucre et donne quelques coups de manivelle. Musique Je remplis les ramequins micro-vapes. Musique Je verse 400 ml d'eau dans le réservoir du micro-vapes ou Urban Family. Je pose la passoire inférieure. Je place les ramequins sans leur couvercle et ferme le micro-vapes. Musique 6 minutes à 600 watts. Musique Je démoule et laisse refroidir. Musique Je retire les sachets de thé et ajoute le chocolat noir. Musique 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 A la sortie du four, je mélange. Musique Dans le speedy chef, je fouette les jaunes avec le sucre restant jusqu'à ce que le mélange double de volume. Musique Je verse immédiatement cette préparation au lait bouillant en fouettant énergiquement. Musique Musique A cette étape, si ta crème ne s'épaissit pas immédiatement, remets à chauffer une à deux minutes à 600 watts. Musique Je laisse se refroidir avec le couvercle en position égouttage et je fouette de temps en temps pour ne pas que ça croûte. Musique Je serre la crème, je pose les blancs montés et saupoudre avec des copeaux de chocolat corsé. Musique Musique Pour les mini muffins, il faudra 125 g de chocolat noir, 125 g de beurre, 100 ml de farine, 50 ml de sucre, 2 œufs plus un jaune et 15 bonbons chocolat caramel type mi-choco. Hey ! Même principe pour les cuillères mesure que la recette précédente. Ce sera donc 50 g de farine, 50 g de sucre. Musique Dans le pichet micro-cook, je mets le chocolat en morceaux et le beurre en dés. Musique Ça part au micro-ondes 2 minutes à 600 watts. Je laisse reposer 2 minutes et mélange à la spatule. Musique Dans le bol batter, je mélange la farine et le sucre. Musique J'ajoute les œufs entiers et le jaune. Je fouette encore. Musique Je verse le chocolat et mélange bien. Musique Je verse la préparation dans chaque alvéole du moule à mini muffins et y plonge un mi-choco. Musique Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 12 à 14 minutes. Musique Ah ben voilà ! Des îles flottantes au micro-ondes ! Ben ouais ! Alors je vous vois arriver ! Avec vos berks ! C'est pas des vrais, etc. Mais j'ai la solution ! Testez ! Et changez le titre de la recette ! Soyez créatif ! Perso, peu importe comment ça s'appelle ! Le plus important, c'est l'effet que ça procure à mes papis ! Et justement, il est temps pour moi d'aller me régaler ! On se retrouve dans 2 semaines ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501